Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je t'aimerais vous souhaiter une excellente année 2018. Et j'espère vraiment que vous allez faire en sorte que votre année soit exceptionnelle parce que ce n'est pas l'année qui fait en sorte que vous soyez exceptionnelle, si vous comprenez ce que je veux dire. Et je vous souhaite en tout cas une très très bonne santé parce que la santé c'est le plus important pour moi. Voilà, dans cette vidéo, je vais faire une vidéo un peu différente des vidéos que je fais d'habitude. J'ai remarqué que je ne fais pas assez de tags. Je ne fais pas assez de tags, donc j'ai l'impression que les gens qui me regardent ne me connaissent pas vraiment, mis à part ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux. Donc je me suis dit, bon, à part les E-Ring et Talks, à part les vlogs de voyage que je fais, je vais rajouter des tags que je ferai pour un peu ramener un petit peu de fun dans tout ce qui est sérieux sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez aimer. Et voilà, c'est resté. En fait, le tag que je vais faire, c'est un tag qui existe en anglais. Je n'ai pas trouvé les questions en français. Les questions sont en anglais, mais je vais les traduire. Donc je serai tout le temps en train de regarder mon téléphone et lire et traduire les questions en même temps. J'ai voulu faire ce tag en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ben, écoute, tu ne mets pas trop de vidéos en français et on aimerait bien avoir des vidéos en français. » Donc cette année, résolution number one, ce sera mettre un peu plus de vidéos en français aussi. Et voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et voilà, on ne va plus très bien. Sans plus tarder, on va commencer. Donc la première question déjà, j'étais en train de me dire « Mon Dieu, comment est-ce que je vais traduire ça ? » Je ne suis pas... Bon, pas que je ne suis pas très très forte, mais vous savez, quand on parle diffé... Enfin, quand on est polyglotte, la difficulté est qu'on a l'impression de ne connaître aucune langue. Donc on ne maîtrise aucune langue. Donc on fait souvent des fautes. Et la traduction, c'est encore la pire des choses. C'est vraiment difficile. Et bon, je vais faire de mon mieux. Donc la première question, quel moment de l'année précédente voudrais-tu revivre si tu pouvais ? Pour moi, ça serait sans aucun doute ma remise de diplôme. Tout d'abord parce que j'ai travaillé vraiment dur pour arriver à ce jour. Et aussi la fierté qui pouvait se lire sur le visage de mes parents, surtout sur le visage de ma mère. Je redonnerai tout, 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 tout pour vivre ce moment. Et puis la joie qu'il y avait dans ma famille, c'était vraiment exceptionnel. Et c'est un des moments que j'ai vraiment aimé de mon année 2017. Quelle résolution de l'année précédente as-tu accomplie ? Déjà, moi, je ne suis pas trop pour les résolutions. Je ne suis pas trop pour les résolutions. Et puis je fais partie des personnes, j'espère qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui ne comprennent pas vraiment toute l'excitation qu'il y a autour du 31 décembre et du 1er janvier. Résolution, nouvelle année. J'ai l'impression que si une personne veut s'améliorer, la personne peut le faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, c'est possible en fait de s'améliorer tous les jours, d'avoir des résolutions par semaine, par mois, oui par année. Mais je ne pense pas que j'avais une résolution pour l'année 2017. Oui, je voulais finir mes études, ce que j'ai fait. Je voulais finir mes études avec dix grandes distinctions, ce que j'ai fait aussi. Gloire à Dieu. Et sinon, je n'avais pas vraiment d'autres résolutions. Troisième question. Trois mots pour décrire l'année passée. Construction. Oui, construction, parce que c'est une année où moi-même, j'étais en construction et où beaucoup de choses dans ma vie étaient en construction. Donc, c'est une année où j'étais en construction en fait. Deuxièmement, cette construction m'a fait grandir. J'ai beaucoup grandi. Donc, la croissance. J'ai beaucoup grandi dans beaucoup de domaines de ma vie. J'ai vraiment remarqué que je n'ai pas changé, mais j'ai grandi, j'ai mûri. Que ça soit, par exemple, je suis beaucoup plus patiente, je suis beaucoup plus tolérante. Donc, j'ai dit construction, croissance et oubli de soi. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Ça peut aussi paraître un peu contradictoire ce que je suis en train de dire. Que voilà, j'étais en construction, que j'ai grandi, mais j'ai aussi dû beaucoup m'oublier. Donc, j'ai dû faire passer, donc passer d'autres choses en priorité que moi-même. Ce qui est aussi très important dans la croissance d'une personne. Donc, oublier, enfin, réaliser qu'on n'est pas le centre du monde et qu'il y a d'autres choses qui se passent et qu'il faut s'oublier parfois. Et mettre autre chose ou autre personne avant soi. Voilà. Oui, je pense que c'est ça. La quatrième question. La musique qui m'a le plus inspirée l'année passée. Ça doit être Moïse Mbi et Tangonaï. Oui, Moïse Mbi et la Tangonaï. Et je vais essayer de vous jouer ça tout de suite. Cette chanson. Sous-titrage ST' 501 C'était ma chanson de l'année 2017. Je pense que c'était la chanson de beaucoup de Congolais de l'année 2017. Cette chanson dit tout simplement que Dieu, donc, il retire la honte et il agit en son temps. En fait, la chanson s'appelle en son temps. Et j'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé cette année, tout ce que j'ai vécu, tout, en fait, était vraiment au temps précis de Dieu. Et j'ai aussi la foi, l'espérance que les choses auxquelles je m'attends, que je prie, enfin, mes sujets de prière encore d'aujourd'hui et mes rêves, tout ce que j'espère, ça va se réaliser, mais pas en mon temps, mais au temps de Dieu qui est le temps parfait. Dieu, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Il est toujours, ouais, on points. Donc, voilà, c'était ma chanson de l'année 2017. Oulala, something you're looking for to. Comment est-ce que je peux traduire ça, une chose ? Google ! Expectations in French. La vie est dure. Expectations. La cinquième question, c'est quelles sont mes attentes pour l'année 2018 ? Comme je vous ai dit que dans l'année 2017, j'étais donc en construction, cette année 2018, je veux vraiment commencer à avoir des résultats, en fait. Commencer à avoir des résultats et surtout à recolter ce que j'ai semé dans les années précédentes. C'est ce à quoi je m'attends et aussi de me positionner dans la vie. Donc, je ne veux plus être divisée. Que ce soit dans mes choix, que ce soit dans mes relations amicales, amoureuses, que ce soit dans ma vie spirituelle, que ce soit dans tous les domaines de ma vie, je ne veux plus être divisée. Je veux plus être divisée. Je veux faire un choix et donc me positionner. Voilà, cette année, je veux me positionner. Qu'est-ce que l'année précédente t'as appris ? 2017 m'a appris à danser sous la pluie. Voilà, au lieu de me plaindre, d'attendre que l'orage passe, 2017 m'a appris à danser sous la pluie. Vraiment, je ne peux même pas faire de commentaire dessus. C'est là, c'est ce que j'ai appris de l'année passée. 7 Quel vêtement ? Le vêtement que j'ai le plus porté en 2017. Le vêtement que j'ai le plus porté en 2017. Oula. Bon, je vais dire ma veste d'hiver. Ouais. Parce que oui, en Europe, l'hiver dure 6 mois. Ils disent 3 mois, mais rien à voir, c'est 6 mois. Je pense que ma veste... Oulala, je ne sais pas. Ouais, je pense que oui. Si je devrais, oui. C'est ma veste, ma veste. La veste noire, Zara, que tout le peuple avait. Oui. Je mettrai une photo pour vous montrer. Ah oui. Vraiment. Ce que j'espère le moins pour l'année qui arrive. Ça, c'est une question importante. Et ce que j'espère le moins cette année, je disais donc, c'est de perdre mon temps. Je ne veux pas être associée à des personnes ou à des activités qui me feront perdre mon temps en 2018. Je ne veux pas de ça à l'anmoiné. Le meilleur livre que j'ai lu l'année passée, je suis désolée, ça va être un peu cliché, mais c'est la Bible. Ouais, c'est la Bible. Les années d'avant, donc 2015, 2016, j'avais un peu arrêté. Pas arrêté de lire la Bible, mais je ne lisais plus la Bible comme il le fallait, aussi souvent qu'il le fallait. Et l'année passée, je me suis vraiment rattrapée. Je me suis pas mal rattrapée. Et les révélations qu'il y a dans la Bible, c'est juste magnifique. La Bible, c'est magnifique. Sinon, j'ai aussi lu un livre de Heather Lindsay qui s'appelle Dusty Crowns et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, un problème avec moi, quand ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre, j'oublie complètement ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'écris beaucoup les parties importantes de ce livre. Je les ai écrites dans mon petit carnet. Et sinon, voilà, la Bible. Oui, la Bible, ma dernière réponse. Dernière question. Mes résolutions pour l'année 2018. Mes résolutions pour l'année 2018. C'est un peu aussi me répéter. Comme j'ai dit, je ne fais pas des résolutions. Mais cette année, ce que j'ai fait, c'est m'écrire une lettre à moi-même. Donc, j'ai écrit une lettre destinée à moi. Et je lirai cette lettre à la fin de l'année 2018. Et je verrai ce que... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi je m'attends. Je ne m'attends pas à grand-chose. Enfin, je ne peux pas dire que je ne m'attends pas à grand-chose. Bien sûr que je m'attends à quelque chose au moins. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Et on verra bien. Donc, voilà. C'est déjà la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, vous n'avez qu'à le demander. Ça fait depuis l'année passée... Depuis l'année passée que je dis que je vais faire une question and answers tag. Donc, une vidéo question-réponse. Mais voilà, je dois le faire très très vite. Ouais, très très vite. Et je vous demanderai donc si vous avez des questions, de les poser, peu importe la langue. Les questions... La vidéo sera en plusieurs langues. Donc, les questions qui seront posées en anglais seront répondues en anglais. Et les questions qui seront posées en français ou en surélie, je ne sais pas, seront répondues dans la langue dans laquelle la question a été posée. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivie. J'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent. Je ne suis pas encore au nombre d'abonnés que j'aimerais être. Mais je suis assez patiente et je ne me mets pas vraiment la pression. Enfin, j'aime beaucoup ce que je fais, ce que je poste sur YouTube. Mais ce n'est pas pour autant que je suis assoiffée d'avoir le plus d'abonnés possible. Enfin, je ne sais pas. J'ai d'autres priorités que le nombre d'abonnés. Mais merci pour vous qui êtes là. Et je vous vois dans une... Enfin, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et à plus.